Le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a prononcé ce mardi une allocution en marge de sa visite en cinquième région militaire. Voici les principaux messages. Involonté de tenue d'élection présidentielle Gaïd Salah a insisté ce mardi sur la volonté de l'état-major de l'armée pour la tenue d'élection présidentielle le plus tôt possible, sans toutefois fixer de date, arguant que cette volonté était puisée dans l'attachement profond du commandement de l'armée nationale populaire à la Constitution. L'attachement profond du commandement de l'armée nationale populaire à la Constitution, cautionné par le peuple à travers ses représentants au Parlement, émane du fait que tout changement ou amendement de ces dispositions ne relève pas des prérogatives de l'armée nationale populaire, mais de celles du Président qui sera élu conformément à la volonté du peuple, a expliqué le chef d'état-major. Dans le respect de la Constitution et des institutions de l'État, il nous incombe d'œuvrer à réunir les conditions idoines pour l'organisation des élections présidentielles le plus tôt possible, du fait qu'elles constituent la solution idéale pour sortir de la crise, faire face à toutes les menaces et dangers qui guettent notre pays et déjouer les dessins hostiles visant à nous mener vers le vide constitutionnel et à entraîner le pays dans les spirales de l'anarchie et la déstabilisation, a-t-il affirmé. Ce mécanisme constitutionnel permettra d'élire un Président de la République ayant la légitimité et les prérogatives pour concrétiser le reste des revendications populaires légitimes et constitue la règle de base pour que notre pays reprenne le cours du développement et de l'édification, a-argué Gaïd Sala. De corruption, des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds. Le général de corps d'armée Gaïd Sala a évoqué également dans son discours l'opération de lutte contre la corruption enclenchée par la justice suite à son appel. Les services du ministère de la Défense nationale détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption, dont je me suis enquêté personnellement, dévoilant des faits de spoliation des fonds publics avec des chiffres et des montants faramineux, a affirmé Gaïd Sala, sans fournir de détails. Aussi et partant de notre souci profond de protéger l'économie nationale, les services de sécurité se sont chargés de mettre ces dossiers à la disposition de la justice pour les étudier et enquêter pour poursuivre tous ceux qui y sont impliqués, a-t-il indiqué. Le vice-ministre de la Défense a aussi adressé les critiques dénonçant une instrumentalisation de la justice par l'armée. L'armée nationale populaire demeurera vigilante, conformément aux revendications insistantes du peuple et de ce que lui confèrent la Constitution et les lois de la République, assumant sa responsabilité face à l'histoire, a affirmé Gaïd Sala. Le commandement de l'armée nationale populaire a donné les garanties suffisantes et s'est engagé à accompagner la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles, après s'être affranchie de toutes les contraintes, pressions et dictates, loin de toute démarche sélective et conjoncturelle, sans exclure aucun dossier et en se gardant de toute mesure arbitraire ou de règlement de compte, a soutenu le chef d'état-major. Trois appels à la justice pour accélérer le traitement des dossiers de corruption. Finissant d'affirmer que l'armée laisse la justice accomplir ses missions sans pression, Ahmed Gaïd Sala a appelé la justice à éviter tout retard dans le traitement des dossiers. Nous insistons sur la nécessité d'éviter tout retard dans le traitement de ces dossiers, sous le prétexte de révision des procédures légales, laquelle requiert beaucoup de temps, ce qui donne la possibilité à certains à échapper à la justice, à lancer le général de corps d'armée. L'opération n'est qu'à son début et, par la grâce de Dieu, notre pays sera assaini définitivement de la corruption et des corrupteurs, a ajouté Gaïd Sala. Quatre tacles envers les arrivistes au comportement opportuniste. Le chef d'état-major a également vivement critiqué des personnalités non identifiées qu'il qualifie d'arrivistes donneurs de leçons à l'armée et au comportement opportuniste. Selon Gaïd Sala, quiconque prétend que l'armée n'est pas déterminée à ne pas s'écarter de la voie constitutionnelle fait preuve d'ingratitude envers l'armée et ses positions de principe constante, en particulier ces arrivistes qui ont profité des richesses du pays à bien des égards et veulent aujourd'hui donner des leçons à l'armée nationale populaire et son commandement. Nous récusons catégoriquement ces comportements opportunistes qui ne servent en rien l'Algérie et ne contribuent aucunement à résoudre sa crise, a dénoncé le vice-ministre de la Défense. Cinq nouvelles évocations des bombes à retardement Le chef d'état-major a enfin évoqué une nouvelle fois l'opération de démantèlement qui serait actuellement en cours des bombes à retardement plantées au sein de toutes les institutions de l'État. J'ai affirmé dans une rencontre antérieure que nous étions en cours de démantèlement des bombes à retardement que le peuple algérien sait pertinemment qu'il les a plantées au sein de toutes les institutions de l'État, et que cette crise, dont nous n'avions guère besoin, a été inventée dans le but de semer les graines de la déstabilisation en Algérie, en créant un environnement propice aux vides constitutionnelles, a affirmé Gaïd Sala. Ces individus-là, qui ont intentionnellement causé cette crise sont ceux-là même qui tentent aujourd'hui d'infiltrer les marches, brandissant des slogans suspects et tendancieux qui incitent à entraver toutes les initiatives constructives permettant le dénouement de la crise. Ils ont ainsi démontré qu'ils sont l'ennemi du peuple, lequel sait pertinemment comment mettre en échec, en compagnie de son armée, ses complots et mener le pays vers un havre de paix, a dénoncé le chef d'état-major, sans toutefois fournir de détails ni identifier ceux qui l'accusent.